Bonjour, je vous emmène chaque semaine en escapade à travers les terroirs de France. Découvrir tous les secrets d'un produit qui fait la richesse de notre cuisine, de notre culture, en un mot, de notre patrimoine. Et le voyage commence ici. Bienvenue dans mon épicerie film. Je vous emmène au large de l'île de Léron avec les pêcheurs à la rencontre de la langoustine. Nous allons pêcher ces belles langoustines que j'affectionne particulièrement. Je les affectionne parce qu'elles sont fines, elles sont tout en nuances subtiles. C'est un mets vraiment très agréable à cuisiner, aussi bien cru que cuit. L'île de Léron, au large des côtes de Charente-Maritime. Après la Corse, c'est la plus grande de nos îles métropolitaines. 30 km de long sur 8 km de large. Célébrée par l'écrivain voyageur Pierre Lottie, on l'appelle Oléron la lumineuse. Et pour cause, elle affiche un ensoleillement quasi permanent. Une vraie provocation. Par ici, on regarde toujours l'horizon. Le temps est rythmé par la pêche et le moral des habitants dépend des quantités de poissons qui rentrent tous les jours au port de la Cotinière. 300 marins pêcheurs travaillent sur une centaine de chalutiers qui reviennent au port pour les crier de 5 heures et de 16 heures. À la Cotinière, on a beau être le 8e port de pêche français, on pratique une pêche à taille humaine avec des méthodes qui n'ont pas changé depuis des lustres. Parmi les poissons et crustacés qui vivent à la Ronde, la grande favorite des pêcheurs de l'Héron est une demoiselle à la robe rose, aux antennes fines et à la chair délicate, la langoustine. Pêchée surtout du mois d'avril au mois d'octobre, la langoustine quitte son terrier sous la vase pour se nourrir et se reproduire. Sur son chalutier, Willy Morga la pêche tous les étés avec Guillaume, son matelot. On fait des petites marées, généralement de moins de 24 heures pour pouvoir ramener la langoustine vivante, la conserver vivante sur le bateau et qu'elle soit vendue vivante. De retour au port de la Cotinière, cette langoustine se vendra vite au marailleur. C'est une denrée prisée et ici à Oléron, on l'aime et on la mange sans modération. Catherine, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à Liotte au sein d'Yffremer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Yffremer ? Qu'est-ce qu'est votre métier ? Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler, évoquer les langoustines. Donc l'Yffremer, c'est l'Institut français pour l'exploitation de la mer. Donc c'est un institut qui regroupe toutes les disciplines, aussi bien la géologie sous-marine que le climat en liaison avec les océans, que la physique. Et donc il y a une discipline qui concerne la pêche, qui s'appelle l'haliotique, où là, nous sommes chargés, enfin les haliotes de l'Yffremer sont chargés de faire des diagnostics sur les stocks de poissons, de crustacés, de mollusques, de caractériser l'activité des flottilles de pêche. D'accord, mais vous, plus précisément, vous, vous êtes plutôt sur les langoustines, enfin, entre autres. Oui, c'est-à-dire que j'ai longtemps travaillé sur cette espèce, sur sa biologie, et puis aussi sur l'état de la ressource dans le golfe de Gascogne, en mer celtique, enfin l'état des ressources pêchées par les pêcheurs français. Alors pour les langoustines, alors la langoustine, si vous deviez la décrire ? La décrire, je peux la prendre peut-être. On dit que c'est un crustacé décapode, elle a dix pattes. Donc en fait, là, on voit bien les pattes marcheuses ici, et puis après, ce sont des pattes, on va dire, atrophiées. Et ce qu'on voit bien aussi ici, c'est que ces deux pléopodes-là, sur celles-là, sont rigides, donc c'est un mâle. Et je ne sais pas si je vais les regarder toutes, mais les langoustines de cette taille-là, on a plus de chances que ce soit des mâles, puisqu'en fait, il y a une différence de croissance. À partir du moment où elles se reproduisent, les mâles continuent de muer une fois par an, en tout cas dans le golfe de Gascogne, et grandissent plus vite que les femelles. Donc plus la langoustine va être grosse, plus la probabilité que ce soit un mâle sera forte. Sera forte. Alors Catherine, comment vit cette langoustine ? Alors cette langoustine, elle creuse des terriers dans la vase. Donc déjà, il faut qu'elle ait un fond vaseux qui lui convienne pour qu'elle s'installe. C'est un sédiment très particulier. Et en fait, la présence de langoustine, elle est vraiment liée à la nature du fond, plus qu'à la profondeur, enfin nature du fond, température de l'eau. Donc on a pu, en Écosse, on a pu mouler des terriers avec de la résine, et bon, c'est des ramifications. D'accord, donc elle voyage au sein de ces... Voilà, dans le sédiment. Et donc en fait, on peut la capturer quand elle en sort, parce que si un chalut passe sur des terriers et que les langoustines sont toutes dedans, elle ne va rien pêcher. Mais en fait, elle en sort pour se nourrir. Et elle en sort préférentiellement avant le lever du soleil et puis au crépuscule. Mais alors, comment elle se reproduit ? Est-ce qu'elle vit en communauté ? Alors, elle se reproduit juste après la mue pour la femelle. C'est-à-dire que la femelle va muer février mars, dans le vol de Gascogne. Donc elle va être fécondée par le mâle et après, elle va pondre ses oeufs à la suite de ça, entre avril et août. Et les oeufs seront fécondés dès qu'ils seront émis par la femelle. Ils vont rester collés sous l'abdomen. Ils vont rester collés ici, là. Elle aura plein d'oeufs noirs qui deviennent rouges à la cuisson. À la cuisson, oui. Donc, ces langoustines qu'on dit œuvées, grainées, elles vont rester dans leur terrier. Elles vont peu se nourrir. Ce qui fait qu'en fait, on en a peu dans la pêche. On en a quelques-unes, on attrape quelques-unes, mais on en a relativement peu. Il est presque 22 heures sur l'île de l'Héron. Willy et Guillaume quittent le port en quête de langoustine, avec toujours en fond sonore, la météo marine. Pression en hausse sur la France, autour de 1020 hectopascal. En liaison avec un anticyclone, à 1026 hectopascal au sud des oceaux. Avec pas mal de houles, il va falloir deux heures de route au Tanganyika, le bateau de Willy Morga, pour trouver sa zone de pêche. C'est entre le coucher du soleil et le lever du jour que les pêcheurs font les meilleures crises. La langoustine sort enfin de son terrier. Elle se déplace sur la vase, entre 50 et 90 mètres de fond. Le chalut en forme d'entonnoir traîné à l'arrière du bateau va racler le fond vaseux pendant environ 3 heures. Ensuite, c'est un coup de poker. On ne sait jamais vraiment ce qui remonte dans le chalut. Et dans celui-ci, la langoustine est trop rare. Le filet a surtout remonté des poissons sans grande valeur. Généralement, quand la langoustine donne, le poisson ne donne pas. C'est-à-dire que là, vu qu'il n'y a pas de langoustine, il y a du poisson. Si, par exemple, demain, la langoustine se met à donner, il n'y aura pratiquement plus de poissons. C'est rare quand il y a les deux espèces en même temps. Comme il n'est pas question de rentrer bredouille, le tanganika va poursuivre la pêche pendant 36 heures. Une marée longue, mais à bord, les marins ont leur rituel. On se repose à tour de rôle. Pendant que l'un est à la barre, l'autre peut faire un somme aux cabines. Au petit matin, le bateau tourne encore. Le chalut n'a pas donné grand-chose. A chaque remontée du filet, Willy guette, inquiet. Une nuit pour rien est une nuit qui coûte cher aux marins. Alors, c'est loin d'être génial. Il y a de la houle, mais c'est de la houle de surface. Il faudrait que ça brosse les fonds un peu. Pour faire sortir la langoustine, là, c'est... Rien de bon. Retour au port de la Cotinière, les cales du tanganika, moins chargées que prévu. On sort quand ? On ne ressortira pas, parce que, vu les conditions de pêche, ce n'est pas valable. Donc, comment il faut qu'on mette en peinture ? On va mettre en peinture. On ne ressortira pas, je ne sais pas. On va attendre que la pêche redonne. Ok, ok. Bah oui, le pêcheur râle toujours, parce que, bon, ça pourrait toujours être mieux. On est... C'est vrai que s'il n'y en a pas, ça va souvent, alors on dit, bah, non, il faudrait plus. Et en fin de compte, si on en ramène plus, on le vend moins cher. Donc, c'est à peu près pareil, quoi. Il y a de la 3, là-dedans. Comme au large d'Oléron, la langoustine n'est pas au rendez-vous, Willy Morga va devoir faire une pause. L'occasion pour le marin pêcheur de passer un peu plus de temps en famille, ce qui n'est pas pour déplaire à Evelyne, sa femme. On va faire 11h. Donc, tu vendras l'après-midi ? Oui. Et tu ressors après, en fin d'après-midi ? Ou aussitôt, je ne sais pas, ça dépend de la pêche, de beaucoup de choses. Du temps, des cours. OK. C'est vrai qu'il y a toujours une appréhension. Ça va faire 22 ans qu'on est ensemble, ça fait... Et du coup, voilà, on ne s'y fait jamais. C'est un métier quand même qui est particulièrement dangereux. Donc, on vit avec, mais on n'est jamais tranquille. Et le pire, c'est qu'eux ne s'en rendent pas compte. C'est quand même une vie particulière. C'est vrai que, bon, des fois, on se dit, on resterait bien à la maison, mais à côté de ça, s'il y a du mauvais temps, au bout de 10 jours, 15 jours, on n'est pas habitué à cette vie-là. On se dit, il faut qu'on reparte à la mer. On ne peut pas vivre ça. De toute façon, de toute façon, quand on quitte la mer, on quitte au léron, au bout de 3 jours, on est malheureux parce qu'on n'a pas la mer à côté de nous et ça, ça nous manque. Ça, c'est vrai. C'est clair. La mer, jamais loin du pêcheur, même si parfois, elle aussi aurait bien besoin de se reposer et de laisser ses langoustines se multiplier. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, sur ces ressources ? Est-ce que c'est plutôt inquiétant ? Est-ce que l'avenir est plutôt rose ? D'abord, vous êtes capable de nous faire un bilan de l'année, des années passées, mais aussi de supputer ce qui va se passer dans les années à venir. Tout à fait. Alors, en fait, en Europe, il y a 31, nous, on dit stop, 31, population de langoustines. Donc, bon, toutes ne sont pas dans le même état. En tout cas, celle du Golfe de Gascogne n'inspire pas d'inquiétude particulière. Enfin, il faut dire que la situation reste imprécise parce que, curieusement, on ne sait pas déterminer l'âge d'une langoustine. Il n'y a pas d'éléments sur une langoustine qui permettent de savoir quel âge elle a. Il n'y a pas d'éléments permanents puisqu'elle mue. Donc, tout est renouvelé, toutes les pièces calcifiées, comme on pourrait le faire chez les poissons, où on peut analyser ce qui s'est passé au cours du temps. On ne peut pas le faire. Donc, ça, ça impacte. Mais la taille, on ne peut pas dire en fonction de la taille, c'est plutôt jeune, le nombre d'années. Si, on peut quand même le dire, mais c'est approximatif. On n'a pas un âge absolu. Donc, de ce fait-là, de cette lacune, on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes que l'on applique pour les poissons, où là, on a un âge absolu, donc une référence au temps vraiment précise. Donc, les tendances actuelles pour la langoustine du Golfe de Gascogne, c'est que la quantité de langoustines qui se reproduisent sur le fond a tendance plutôt à augmenter ces dernières années. Et ce qu'on appelle la pression de pêche, enfin, le pourcentage de langoustines qui meurent chaque année du fait de la pêche, la pression de pêche est plutôt en diminution. Et est-ce que la France, par rapport aux autres pays, au niveau de la taille, impose quelque chose de différent ou est-ce qu'en fin de compte se plie à ce qui se pratique en Europe ? Alors, il y a une taille légale de commercialisation minimale qui est imposée par l'Europe, mais chaque pays peut aller plus loin. C'est-à-dire que chaque pays peut faire plus. En l'occurrence, dans le Golfe de Gascogne, les producteurs se sont dit on va vendre de la langoustine qui fait au-dessus de 9 cm. D'accord. Et la législation 17, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça veut dire que cette démarche plus, on va dire, c'est pour préserver les ressources naturelles, c'est ça ? Alors, ce n'est pas aussi simple que ça parce que malheureusement, quand on dit on va commercialiser de la langoustine de 9 cm, il y a plein de langoustines en dessous de cette taille qui sont capturées en même temps. Et donc, ces langoustines capturées en même temps, actuellement, on les rejette par-dessus bord. donc, certaines survivent. On estime un pourcentage moyen de 30 % de survie. Je dirais, les engins permettent de capturer beaucoup de petites langoustines qui ne seront pas vendues. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous n'avez pas aussi mis au point un système de deux mailles en dessous de tels centimètres que ce ne soit pas pris dans ces mailles ? Alors, les mailles classiques des chaluts, elles ont une forme de losange. Donc, quand on les étire, elles se ferment. Alors, on a proposé à l'IFRAMER d'autres systèmes. Pour la langoustine, des grilles rigides. C'est-à-dire, c'est une grille rigide et puis les langoustines qui passent à travers la grille, elles retournent sur le fond. Donc, on a des systèmes qui marchent, je dirais, en expérimentation. Ça a été testé sur des bateaux. Enfin, on a des outils qui marchent. Bon, maintenant, le problème, c'est que les pêcheurs se les approprient. Et ce pas-là n'est pas encore franchi. Donc, en fin de compte, la clé de tout ça, en partie, dépend des pêcheurs. Est-ce que, d'abord, c'est un travail qui est très pénible, mais c'est à eux, après, de savoir s'ils veulent changer une méthode, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est compliqué, le changement. C'est comme partout, c'est pas spécifique à la pêche. Changer les habitudes. On a prouvé, nous, dans nos essais, qu'en mettant une grille, finalement, on ne perdait pas d'autres espèces de poissons ou très peu. On était plutôt gagnants, mais bon, il faut faire passer ça et l'actualité européenne va en donner peut-être l'occasion, puisqu'il y a un projet qui prévoit d'interdire les rejets en mer, en fait, ou d'en rejeter le moins possible. Bon, un chalut, ça reste quand même un engin peu sélectif, donc on va pouvoir apporter des améliorations, mais on ne va pas pouvoir supprimer complètement les rejets. À ce moment-là, il faudrait peut-être penser à d'autres engins de pêche, comme le casier à langoustine, par exemple, qu'on peut voir en Écosse et qui est aussi utilisé par quelques pêcheurs en France. Mais très peu. C'est vrai que c'est pas développé chez nous. Assez peu. Assez peu. En Bretagne, sur des chaluts plus grands que le Tanganyika, on s'active aussi à remonter la langoustine. Du mois d'avril au mois de juillet, la campagne passe en plein. Pour les pêcheurs du Guilvinec, ce crustacé est une ressource essentielle. La langoustine, quand elle remonte, paye bien. Depuis plusieurs années, l'Ifremer travaille aux côtés des pêcheurs pour veiller au développement d'une pêche durable. Une pêche qui ne prendrait dans ses filets que les plus grosses langoustines. 9 cm, c'est la taille minimum exigée par la réglementation française. En dessous, elle devrait théoriquement être rejetée à la mer. Cap sur le port du Guilvinec pour la crier du soir. Tout comme à la Cotinière sur l'île de Léron, c'est à la crier que les pêcheurs savent si la marée a été bonne ou non. fraîchement rentrés au port, Willy, Morga et Guillaume se dépêchent de livrer leur cargaison. Commence alors un défilé de caisses pleines de poissons et une série de négociations énigmatiques pour le commun des mortels. Les seuls à s'y retrouver sont les maréeurs et les poissonniers de la région. Les cours montent et descendent au gré de l'offre et surtout de la demande. Olivier Dupuis est l'un des principaux poissonniers de l'île de Léron. Il tire 30% de son chiffre d'affaires de la langoustine et c'est souvent lui qui achète sels pêchés par Willy Morga. Salut Olivier. Salut Willy. Ça va ? Ça va, impec. Ça a été ? Ouais, pas grand-chose. Pas beaucoup de langoustine. Ouais, ouais, ce que j'ai vu, ouais. Elle est pas vilaine, mais... Cette année où la saison est un peu tardive puisque le temps est quand même un peu compliqué, on a un début de saison, on a eu un temps avril-mai-juin où les eaux sont quand même assez froides et l'angoustine sort quand même avec la température des eaux qui remontent. Donc c'est vrai que les débarquements sont encore pas assez importants par rapport à l'année dernière, mais nous sommes très confiants pour la saison qui vient. Une grosse partie de la flottille travaille sur la langoustine puisque nous, on est un port qui est donc énormément débarqué par les chalutiers. C'est peut-être 60% de la flottille qui cible la langoustine tous les jours. En fin de compte, c'est une histoire de taille dans la langoustine. Vous avez de la petite, de la grosse, de la moyenne. Donc il y en a à tous les prix. Plus c'est gros, plus c'est cher, on va dire. Mais on peut retrouver donc de la petite langoustine qui peut être consommée tout simplement en fricassé. Comme elle se consomme ici énormément l'été, donc là, les gens la font frire à la poêle. Et après, vous avez aussi la royale qui peut se retrouver dans des grands restaurants de renom qui se retrouvent sur nos côtes ou voire dans toute la France. Ici, localement, on mange beaucoup de langoustine. C'est comme quand on va dans le Périgueur, vous mangez du foie gras, ici, on mange de la langoustine. Voilà. C'est le produit local qui se commercialise tous les jours. où on le retrouve tous les jours. Lorsque le tanganika est taqué, Willy Morgan peut compter sur Esteban. Depuis son plus jeune âge, son fils est mordu par le monde de la pêche. ça va ? Ouais. Bon, tu viens bosser un peu ? Ouais. Bah tu finis de passer le karcher là, regarde ça encore un peu ça, là tout le reste est fait. T'en donnes un coup là, vite fait, et puis... C'est bon, ça le fera. Plus tard, bah j'aimerais bien être patron de ce bateau, pouvoir le conduire et tout. J'aimerais bien en prendre le relais de la famille et tout. Ouais. Là, ça me plairait. Oh bah oui, de toute façon, il a ça dans la peau, il n'y a pas grand chose à faire. Je le vois pas faire autre chose. C'est un peu inquiétant aussi parce que bon, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, mais ça fait plaisir qu'ils prennent la succession et je crois qu'il y a quand même de l'avenir dans la pêche. Et pourquoi pas, devenir un jour marin pêcheur et partir pour de longues marées, pêcher la langoustine, cette belle demoiselle qui ne demande qu'à régaler les hommes dans le golfe de Gascogne. Où le prise de fleur de sel de Guérande, la tuile de patate douce aux graines de sésame. Bien Catherine, nous allons parler de choses sérieuses maintenant. Alors je vous propose cette langoustine juste rôtie avec un petit émincé de patate douce aux graines de sésame. Ce coulis de mangue est légèrement relevé avec de vinaigre de riz. Le vinaigre de riz va apporter une petite acidité. On a besoin de la sentir dans cette dégustation. En tout cas, c'est très joli déjà. On dirait un bateau, une voile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est de la mangue ? Non, non, c'est de la patate douce. Alors ça, c'est de la patate douce. C'est une tuile de patate douce. Donc tout simplement, la patate douce coupée le plus fin possible. Alors si on a une machine à jambon, c'est l'idéal. Sinon, on fait attention de ne pas se couper les doigts. Et ces courgettes revenus avec des patates douces et des graines de sésame, juste revenus comme ça, dans de la bonne huile d'olive. Et à côté, un coulis de mangue, juste des mangue réduites en purée, chauffées avec un petit peu de vinaigre de riz et un petit peu, le petit côté japonais, de soja. D'accord. En tout cas, c'est l'orange de la langoustine, donc ça va bien ensemble. Oui, ça va bien ensemble. Et c'est vrai que la langoustine, c'est formidable, parce que quand on la fait revenir comme ça, elle a des couleurs, c'est somptueux. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'elle soit vraiment servie nacrée. Oui. Cette langoustine, il ne faut surtout pas la surcuire, parce que là, on va perdre toutes ces qualités, tout ce bon goût. Et puis, on va être presque sur du coton. Elle va être vraiment... Farineuse, oui. Farineuse, oui. Elle ne sera pas agréable. Je l'ai goûtée nature, il faut peut-être... Il faut se faire plaisir. Il faut goûter le petit coulis avec. Il faut faire ce que vous avez envie. C'est quand même un dos délicat, fin, donc il ne faut pas le masquer. C'est un peu comme la coquille Saint-Jacques, en fait. Voilà, c'est comme la coquille Saint-Jacques, en fin de compte, ça a très peu de goût. C'est très, très fin. Donc, si on est sur des saveurs trop prononcées, ou trop poivrées, ou trop salées, ou trop acides, ou trop amères, c'est vrai qu'on va perdre toute cette délicatesse qu'on a dans la langoustine. Et c'est vrai, en fin de compte, près de la tête, là, c'est un autre goût qu'à la queue. En fait, on a les glandes reproductrices, et quand elles sont bien mûres, la langoustine est prête à pondre, en fait. Elles prennent une couleur rouge à la cuisson, et c'est vrai que ça donne un arôme. Là, on prend le couteau, et puis on va dans la tête, et on mange ça, quoi. On mange ça, et c'est divin, c'est divin. Peut-être que c'est le meilleur morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada